J'étais sur place parmi le demi-million de marcheurs lors de la grande marche pour le climat. C'est facile de penser que ça ne changera rien de manifestation. C'est facile de se positionner en retrait et de dire de toute façon, je n'avais pas besoin d'être là parce que ça ne changera rien. Moi, je ne crois pas à ça. Ça, c'est du cynisme. J'ai constaté, dans la foule autour de moi, il y avait une grande proportion de femmes. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans les quatre dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui veulent être élues, qui s'intéressent aux enjeux politiques. Et je pense que la marche de vendredi dernier est un bel exemple de ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir l'opinion non filtrée de ces jeunes-là qui disaient que les conservateurs, ce n'est même pas recyclable. C'est moins bon que les déchets. De l'autre côté de vos pancartes, il y a des candidats de conservatrices. Est-ce que c'est un endossement? C'est un peu ironique parce que les conservateurs, ils comptent le progrès et ils comptent qu'on fasse quelque chose pour le climat, dans le fond. Dans le fond, ça s'appelle du recyclage, ça, dans le fond. Du recyclage parce que eux autres, ça ne se recycle même pas ce matériau-là. C'est de la merde. Ce que j'ai vraiment trouvé extraordinaire de cette manifestation-là, c'est que c'est la première fois que je voyais Greta Thunberg sourire. Sur place, j'ai vu des gangs de jeunes qui criaient, un peu comme si c'était une vedette de rock ou de rap, Greta, Greta, Greta. On n'est pas auprès d'une jeunesse qui a comme idole Justin Bieber. Ça, c'est transformatif. Mais quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que c'était tranquille. On s'entendait parler. Moi, je suis pas à ma première manif. J'étais là pendant Occupy Montréal, je documentais le truc. J'étais là pendant le printemps RAB, je documentais le truc. Et ça, c'était des manifs qui faisaient du bruit. Il y avait des gens qui étaient fâchés. Il y avait des casseroles. Il y avait des policiers qui tiraient sur la foule. Là, on était tellement dans une douceur. On marchait, on était convaincus. Il y avait une espèce de vision de cette marche comme étant, écoutez, vous savez pourquoi on est ici. Vous savez c'est quoi notre position. Vous savez que c'est urgent. On est là. Il faut le faire, puis on peut pas attendre. Plus il y a de monde dans la rue à chaque occasion, puis on a le sens de secouer les politiciens. Il faut changer quelque chose. Quand on se promenait dans la foule, puis on voyait des personnes plus âgées qui nous disaient, moi je suis ici pour mes petits-enfants. Il faut se faire guérir. À terre, pour se vivre. Il faut sauver notre planète. Il faut sauver notre planète. Ça faisait réfléchir, parce que... C'est très difficile de prendre le blanc. Mais il y en a qui ont le courage de dire, ouais, c'est peut-être un peu de ma faute. Peut-être un peu de la faute du monde de mon âge. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec la colère? On la transforme en action. Et c'est ce que je fais présentement. Merci, bonne journée. J'ai l'énergie éolienne et solaire, et ça me coûte pas de saine. Je suis comme de l'âge. Si les gens se bornent à penser que la jeunesse ne changera rien, une nouvelle pour eux, ils vont mourir avant la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada